Si je fais juste un petit geste magique, croyez-le ou non. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, mais avant tout, je vais vous parler d'une chose. Quelque chose que j'ai évoqué dans mon dernier post sur YouTube. Comme vous le savez, pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai créé une école de magie gratuite en ligne, tutomagie.com, qui compte à ce jour plus de 200 vidéos, ce qui représente à peu près dans les 30 heures de vidéos de magie, pour apprendre les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces, et le tout accompagné de tours expliqués. Et tout cela gratuitement en libre accès, depuis plus de 5 ans. C'était un projet qui me tenait à cœur, vraiment ça m'a pris énormément de temps. Alors là, on ne parle pas en jour, on ne parle pas en mois, on parle même en années. C'est vraiment plus de 5 ans de travail. Vraiment, c'est des heures et des heures pour mettre en place ça. Et tous ceux qui me suivent depuis longtemps savent que le site n'était pas comme ça au départ. J'avais fait une première version. Et par souci de confort d'utilisation, afin que ça soit agréable à utiliser, j'ai fait refaire complètement le site de A à Z l'année dernière, afin qu'il soit complètement responsif, soit agréable à être utilisé avec les smartphones ou tablettes. Tout ça dans un souci de confort d'utilisation, afin que ça soit agréable à utiliser, pour ceux qui découvrent ou ceux qui connaissent déjà. Alors bien entendu, ça a été un long travail, que ce soit dans la conception, mais également un coût financier, je ne vous le cache pas. Et en partie financé grâce à Tutomagie Premium. Voilà pour tous ceux qui demandent pourquoi aussi la souscription Premium, à quoi elle sert. Ce n'est pas uniquement pour me faire de l'argent. C'est vraiment pour m'aider justement à financer de tels projets et mettre en place tout ça. Et pour le coup, je vous laisse vous renseigner par vous-même et faire un site internet tel que le mien, avec ce système de vidéos dans votre espace personnel, etc. Ça n'a rien à voir avec un site que vous faites via Shopify ou quoi que ce soit. Ça reste énormément de travail de personnalisation, etc. Et comme je l'ai dit, ça avait un coût, mais bon, je me suis dit, voilà, je peux financer ça avec Tutomagie Premium. Même si YouTube me reverse la moitié, même moins que la moitié, je me suis dit, pourquoi pas, ça sera rentable et puis ça servira. Et vous avez pu le voir, le site a été mis à jour du coup, et voilà, ça a plu à beaucoup d'entre vous. C'est un site qui a énormément de visites, on est près dans les presque 600 à 1000 visites par jour. C'est énorme, ça sert à beaucoup d'entre vous, beaucoup m'envoient des messages, ils me disent que l'école de la magie leur sert énormément. Pour tout vous dire, il y a des débutants qui progressent et apprennent avec ça. Ça peut servir aussi à des magiciens qui ont des bases, par exemple, moi-même, ça me sert parfois. Des fois, je lis une description de tour de magie dans un livre, et le comptage en question n'est peut-être pas décrit. Et des fois, je vais voir sur ma propre école de magie pour voir si je n'avais pas expliqué ce comptage, afin de me remettre en souvenir le comptage en question, pour pouvoir ensuite l'appliquer dans le tour que je venais de lire. Donc voilà, ça peut servir vraiment à pas mal d'entre vous, et même pour se souvenir de tous les tours, vous savez que c'est très compliqué de se souvenir de tous les tours. Et voilà, donc tous les tours que j'explique, etc., je les mets dans l'école, il y en a énormément du coup maintenant. Et ça me permet un peu, voilà, en regardant, de trouver des petites pépites que parfois on oublie, de pouvoir les ressortir. Et jusqu'à présent, ça, c'était 100% gratuit, sans aucune inscription. Sauf que, et oui, sauf que, dernièrement, en fait, quand j'ai décidé de refaire le site, ça a eu un coût. Et ensuite, je savais que j'avais forcément quelques frais de temps en temps dessus, que ce soit pour l'hébergement ou quelques modifications. Parce que oui, je ne suis pas développeur web, quand il fallait faire des choses, il fallait forcément que je demande à quelqu'un, et c'est un coût, forcément. Mais bon, ça restait minime, ça va, je l'avais compté là-dedans, je pensais, pas de problème, m'assumer tout ça. Sauf que là, récemment, en même temps que le renouvellement, justement, de l'hébergement, eh bien, j'ai eu une petite surprise. En fait, dans le site actuel, pour avoir cette fonctionnalité, donc sous forme de formation, que les vidéos sont dans votre espace personnel, etc., et cette simplicité de navigation à travers les vidéos et tout, c'est un module qui a été installé, et en fait, la licence n'est pas à achat unique. Pour tout vous dire, quand j'ai payé pour faire le site internet, je pensais, voilà, j'achetais une fois ça, et c'était réglé ensuite. Sauf qu'en fait, la licence pour cette fonctionnalité, en fait, c'est tous les ans qu'il faut la renouveler. Et c'est un module qui coûte plus de 200 euros, donc voilà, tous les ans, ça va me coûter plus de 200 euros, juste pour le module, sans compter le reste qui est à côté. Et sur le coup, franchement, je n'y attendais pas. Et en regardant tous les frais que ça engendre, j'avais deux possibilités, soit arrêter le site à la fin de l'année, parce que n'est pas, et ensuite, pas renouveler derrière, soit faire en sorte que vous médiez, en fait, pour faire vivre le site, en faisant payer l'accès à l'école de magie. Alors, je sais que ça va faire grincer les dents, que vous allez être déçus certains, etc. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus, parce que voilà, c'était gratuit, ils ne veulent pas payer, ils veulent tout avoir gratuitement, parce qu'on donne cette habitude également. Mais comprenez aussi que moi aussi, ça m'embête, parce que je ne peux pas payer pour vous, pour vous proposer quelque chose de gratuit. Et qu'on se le dise, ce n'est pas avec la monétisation des vidéos YouTube, ça va permettre de rentabiliser le site. Vu les vues que je fais, ce n'est pas ça qui va me financer, qu'on se le dise. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit vraiment, ça serait vraiment dommage, en fait, de couper ce site. Je pense que c'est le seul site francophone, du moins, qui propose cela, tout simplement, que ce soit en termes de vidéos, de confort d'utilisation, tout ça, vraiment, on a toutes les techniques, de débutant jusqu'à un peu plus avancé, même des fois professionnel, avec des tours, etc. Et même pour moi, c'était dommage, je trouvais ça, c'est des années de travail, quand même, qu'il y a derrière, et qui continue, parce que je mets à jour constamment le site. Des fois, on ne le voit pas, mais je rajoute des petits comptages, etc. Quand j'en lis un qui n'était pas dessus, je rajoute. Et je me suis dit, donc, faire payer, ok, combien, quand, comment, etc. Au départ, je me suis dit, je vais faire un tout petit prix sous forme d'abonnement mensuel. Mais je me suis dit, non, tout le monde a déjà des abonnements, que ce soit les Netflix, certains les comptes Deezer, les trucs, tout ce qui existe déjà. Et rajouter encore, moi, ce loisir-là sur votre facture, je sais que ça va vous saouler. Déjà, c'est super sympa, tous ceux qui me soutiennent via Tutomagie Premium, donc, vous rajoutez un deuxième abonnement par-dessus, même si c'est pour d'autres contenus, c'était trop, je ne voulais pas. Et ensuite, je me suis dit, plutôt faire un paiement fixe, et une fois, à vie, au moins, c'est réglé, ils payent une seule fois, et ensuite, vous avez accès à vie à l'école de magie, au site entier, sans avoir à chaque fois, tous les ans, devoir payer quelque chose. Même si je mets à jour, vous aurez toujours votre accès. Et au niveau du prix, je ne voulais pas un prix élevé, en me disant, ouais, allez, je vais me faire du fric, ce n'est pas pour ça, vraiment. Je me suis dit, 9,99€, je pense que c'est un prix dérisoire par rapport à tout le travail et tout le contenu qu'il va y avoir. Comme je l'ai dit, il y a plus de 200 vidéos à l'heure actuelle, mais ça continue d'augmenter. Donc, voilà, c'est pour vous montrer que là, avec 9,99€, une fois, vous faites un premier paiement de 9,99€, et vous avez l'accès à vie. Il n'y a pas de renouvellement de paiement, etc. C'est un seul paiement pour débloquer le site. Donc, je me suis dit, voilà, je pense que ce n'est pas cher payé pour tout le travail qu'il y a derrière. Et ça m'aidera, justement, si chacun d'entre vous fait ça, il va y avoir accès au site. En payant une seule fois, c'est comme si on payait une cotisation, sauf qu'elle n'est pas annuelle, elle n'est pas mensuelle, elle est à vie, on paye une seule fois, et c'est réglé. Et tellement pour vous dire que ce n'est pas pour me faire du fric, et que je ne veux pas vous prendre d'un coup du jour au lendemain et mettre ça en place, je me suis dit, je vais vous faire une offre de lancement, et jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 juin, ça sera 4,99€. Donc voilà, si vous avez dans l'idée de souscrire, n'attendez pas, faites-le durant ce mois-ci, parce qu'ensuite, ça passera à partir du 1er juillet à 9,99€. Donc voilà, ça sera pareil, vous payez 4,99€ maintenant, accès à vie, ou après, à partir du mois prochain, ça sera 9,99€. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont râler, qui vont dire, voilà, maintenant, il veut se faire du fric, c'est payant, patati, patata, mais ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, et encore une fois, les gars, je ne peux pas payer pour vous, pour votre loisir, pour que, voilà, il faut bien aussi que, si ça s'autofinance, tant mieux, moi quand même, j'y laisse de mon temps, c'est moi qui tourne toutes les vidéos, qui gère le site, etc. Donc si en plus, il faut que j'y mette de ma poche, ben voilà, ce n'est pas possible, comprenez-le aussi. Et je sais également que derrière, ça va réjouir tous ceux qui sont un peu plus dans la préservation du secret, et qui m'envoyent souvent des messages en me disant, ouais, ce n'est pas normal que tu laisses en libre accès un tel contenu, etc. N'importe qui peut venir, n'importe quel curieux peut venir et avoir accès à la magie. Donc, ça s'entend des deux côtés. Moi, j'étais pour la transmission, je suis pour l'enseignement de la magie. Donc, voilà, moi, si j'avais eu ça quand j'ai débuté, j'aurais été le plus heureux. Donc, c'est pour ça que j'avais fait ça à la base. Mais voilà, après 5 ans, après avec tout ce qu'il y a, l'inflation, tout augmente, tout est super cher aujourd'hui. Ben, ça aussi, vous ne croyez pas, mais les hébergeurs aussi, ils augmentent un petit peu leur prix derrière, tout augmente. Chaque fois que je prenais, je faisais tampon au tampon, mais là, voilà, c'est trop. Pour tenir un tel site à chaque fois, entre le travail et l'argent que ça demande à financer, je suis obligé de passer par là. Donc, voilà, je parle beaucoup. C'était vraiment pour vous expliquer vraiment en détail en fait tout ce qu'il y a autour. Vous, vous ne voyez peut-être pas. Mais voilà, si vous allez sur le site, vous allez voir directement. Vous n'aurez plus accès à l'école de magie directement. Il faudra tout simplement faire un paiement via Paypal, comme quand vous achetez un VOD et automatiquement, votre compte sera débloqué. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est automatique. Donc, une fois que vous faites le paiement, vous pouvez le faire à 4 heures du matin. Même si je dors, vous avez l'accès immédiatement derrière. Et c'est à vie, vous avez accès à toute l'école de magie, la section cartes, la section pièces, les techniques, les tours, etc. Et n'oubliez pas, ça évolue au fil du temps. À chaque fois que je rajoute des vidéos, ça sera rajouté automatiquement et vous aurez également accès. Il n'y aura plus rien à payer. C'est comme si c'était une cotisation au final. Voilà, sauf que ça n'ira pas directement dans ma poche. Forcément, j'en donne une partie aussi à l'état. Il faut en prendre compte aussi. Donc voilà, je ne vais pas vous saouler plus longtemps. C'était vraiment pour faire la mise au point, pour vous expliquer tout ça. Je vous remercie énormément pour tous ceux qui vont justement souscrire pour avoir accès à l'école de magie et également tous ceux qui me soutiennent via tuto magie premium parce que voilà, un tuto magie premium, c'est même si YouTube me prend la moitié, il me reste qu'un petit truc qui à chaque fois, ça me permet d'investir. Que ce soit dans le matériel de vidéo, vous pouvez le voir, les vidéos quand même ont gagné en qualité, que ce soit au niveau du son, de l'image et même tout le décor et même tous les livres de magie, etc. Tout ça, ça me permet avec le temps, je ne sais pas 100% tuto magie premium qui me permet de financer ça. Mais voilà, c'est un complément, ça m'aide un peu dans l'investissement pour la chaîne. Voilà, c'est un gros travail, il ne faut pas croire. Ça demande du temps d'être régulier sur YouTube à part les grands YouTubers qui c'est leur métier 100%. Moi, ce n'est pas du tout mon métier, je ne gagne pas ma vie avec YouTube, loin de là. Mais voilà, c'est un gros soutien, donc je vous remercie énormément. Tous les autres, même ceux qui n'ont pas la possibilité, juste un petit pouce bleu, un commentaire, c'est un soutien, c'est votre soutien également, d'être fidèle chaque semaine sur toutes mes vidéos. Donc voilà, je vous dis un grand, grand, grand merci. Sur ce, un peu plus de fun et maintenant, on va parler du tour que je vais vous expliquer aujourd'hui. En fait, c'est un tour qu'un abonné m'a demandé. Il m'a dit, ouais, j'avais vu tel tour sur ta chaîne, je ne le retrouve plus. Et en fait, c'était un tour que j'avais expliqué il y a au moins 5 ans. Je l'ai retrouvé, c'était une ancienne, ancienne vidéo. Et c'est vrai que, bon, ça a quand même un petit peu évolué, la qualité de mes vidéos. Et je me suis dit que ça serait intéressant vraiment de retourner cette vidéo en ajoutant les petites subtilités que j'ai appris dans le temps, etc. Parce que c'est un très, très, très bon tour. Un très bon tour, moi, que j'utilise encore aujourd'hui pour justement introduire un tour de magie derrière un peu plus long. C'est vraiment très bon. J'avais retrouvé ça, je crois, sur une cassette ou un DVD de Dominique Dulivier, l'école de la magie ou un truc comme ça. C'est relativement simple à faire. Ça permet de donner une fausse explication au spectateur. Donc, on fait croire qu'on lui explique le tour pour à la fin le prendre à contre-pied. Et moi, j'adore ce type de tour. Donc, comme d'habitude, je vous laisse avec la démonstration et juste après l'explication. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour la démo. Donc, un tour qui se fait uniquement avec 4 cartes. C'est très intéressant pour introduire ensuite une routine plus avancée. Donc, ici, j'ai pris les 4 races. Donc, les 2 noirs, les 2 rouges. Peu importe les cartes. L'essentiel, c'est d'avoir 2 cartes rouges et 2 cartes noires. Et l'idée est la suivante. Vous prenez les 4 cartes comme ceci. Donc, là, je vous montre 1, 2, 3 et 4. Et l'idée, c'est de prendre une première carte. Ici, une carte noire, donc l'as de trèfle, qu'on pose sur la table. Je prends une deuxième carte noire. Ici, donc, l'as de pique, juste ici. Que lui aussi, on met par-dessus l'as de trèfle. Et pourtant, avec les 2 cartes rouges en main, si je fais juste un petit geste magique, croyez-le ou non, les noirs reviennent dans ma main parce que maintenant, sur la table, il y a bien les rouges. Alors là, le spectateur, comment ça marche ? Ce n'est pas possible. Et comme je suis sympa aujourd'hui, je vais vous faire une fleur. Je vais vous expliquer. C'est très simple, en fait. Très simple. C'est quand même très technique. Je vous montre. En fait, quand je prends les 4 cartes comme ceci en main, je vous les montre. Donc, 1, 2, 3 et 4. Le magicien vous présente une première carte, l'as de trèfle. Et en réalité, il ne pose pas l'as de trèfle. Il pose celle qui est en dessous. Il décale légèrement et au moment là, il pose la deuxième. Donc, il ne pose pas l'as de trèfle. Il pose une carte rouge. Et il recommence. Pareil, il vous montre une autre carte noire, l'as de pique. Et en fait, au lieu de poser la première, je pose rapidement la deuxième. Donc, je pose la deuxième carte rouge. Et c'est comme ça que j'arrive à faire la transposition. Mais bon, entre nous, je suis magicien. Même si les noirs sont dans ma main-là, je peux faire juste le même geste pour les faire revenir à nouveau les rouges. Et donc, avoir ici les noirs. Plutôt sympa, non ? On se retrouve pour les explications de ce petit tour. Donc, pour l'occasion, j'utilise ici 4 cartes, 4 as. Issues du jeu Taillio Circle Bleu. Tout simplement, il faudra prendre 2 cartes noires, 2 cartes rouges, donc un carré, c'est l'idéal. Des as, par exemple. Alors, l'idée, vous arrivez ici. Donc, vous mettez les 2 noirs d'un côté, le 2 rouge de l'autre. Vous régalisez l'ensemble. Et là, vous allez faire un comptage Hemsley justement pour compter les 4 cartes. Je ne vais pas l'expliquer en détail dans cette vidéo. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à vous rendre sur l'école de magie dans la section des faux comptages. C'est clairement bien expliqué. Et ensuite, vous revenez sur cette vidéo. Alors, l'idée, c'est de faire un comptage Hemsley en prenant un break au milieu du comptage. Donc, je vous montre. Vous comptez la première. Une, deux, là, trois. Vous prenez un break et quatre. De cette manière, vous comptez 4 cartes naturellement parce que vous avez 4 cartes en main. Vous avez un break au milieu et vous dites, on va prendre une première carte. Et là, vous faites du coup du break, une levée double comme ceci, en la gardant au break. Et vous présentez une première carte noire comme ceci, l'As de pique. Vous retournez la double complètement et vous la posez sur la table. Donc, pour les spectateurs, vous posez l'As de pique. Là, vous allez faire tout simplement un décalage. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je boucle la première carte ici pour récupérer facilement, en fait, la double en dessous. Donc, je tiens comme ceci. Et comme un départ, comme je le fais pour moi, c'est ma façon à moi de faire le comptage Hemsley, je fais le départ en bouclant la première carte. Ce qui me permet de tirer facilement la double d'en dessous. Donc, on est là. Vous tirez la double d'en dessous que vous retournez et que vous pouvez même égaliser. Et vous montrez, deuxième carte noire, l'As de trèfle. Pareil, vous la retournez. Donc, vous bouclez la dernière carte pour retourner votre double très facilement et vous posez, soi-disant, l'As de trèfle sur l'As de pique. En réalité, vous savez très bien que les deux noirs sont dans votre main. Il ne vous reste plus qu'à faire la passe magique pour faire revenir les noirs dans vos mains et montrer que sur la table, on a les deux cartes rouges. Le spectateur ne comprend pas et c'est là que vous allez faire la soi-disant explication. Et en fait, le tour continue en réalité. Vous expliquez qu'en fait, vous faites comme ceci. Vous prenez les deux noirs et les deux rouges. Vous les égalisez. Vous montrez que vous avez quatre cartes. Vous refaites comme tout à l'heure le comptage James Lee en prenant le break. Une, deux, trois et quatre comme ceci. Là, vous faites pareil. Là, le V double pour remontrer de nouveau la noire. Vous la retournez et en fait, là, vous expliquez que tout à l'heure, vous n'avez pas réellement pris la première carte. Vous avez pris la deuxième très rapidement. Vous avez décalé la première et pris la deuxième. Donc, en réalité, vous ne posez pas une noire mais vous posez une rouge. Mais encore une fois, là, c'est du pipo parce qu'en réalité, vous posez une noire, clairement. Et vous expliquez que vous faites la même chose une deuxième fois. Donc, vous bouclez de la même façon. Vous retournez, vous montrez la noire. Vous la rebouclez, vous retournez la double et vous dites que vous ne posez pas vraiment la noire. En fait, vous prenez celle en dessous. Donc, vous posez une rouge. Donc, pour les spectateurs, là, vous avez dans l'explication vous montrez que vous posez les rouges. Et du coup, ici, vous avez en main les noires. Et à la fin, vous dites mais bon, comme on est magicien, on est capable de l'en claquant des doigts, faire venir les rouges quand même dans les mains et avoir les noires sur la table. Bon, ça, je vous l'expliquerai une prochaine fois. Et du coup, on a pris le spectateur à contre-pied. Donc, voilà. Ça, c'est ma version. Je sais que Dominique Juvillier le fait, lui, en prenant les cartes comme ceci en bidule. Je trouve que c'est moins naturel. Ça fait plus... Bon, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Il n'y a pas de contagion de la fer ni rien. Mais moi, je préfère cette version-là qui est un peu plus, on va dire, fluide dans les gestes et plus normale aux yeux des spectateurs puisqu'on est là en comptant les cartes. ou moins naturellement. On tient l'écart du bout des doigts. Je préfère cette version-là, finalement, bon, qui demande peut-être un peu plus de travail que la version de base de Dominique Juvillier expliquée dans l'École de la Magie volume 1 ou volume 2, je ne sais plus. Donc, voilà. Travaillez un petit peu. C'est une très bonne petite routine pour introduire justement une routine derrière comme des tours comme Twisting Aces ou peu importe ou des tours qui utilisent des As. Voilà, c'est très bien pour commencer et ensuite, vous reprenez le paquet et vous enchaînez derrière avec des transpositions, etc. Ça peut être très intéressant. Voilà.